Quelques rappels à propos des objets de base de la géométrie euclidienne. On commence par le plan, qui est l'objet de référence dans lequel tous les autres objets géométriques vont se situer. Donc un plan, c'est un objet fondamental à deux dimensions, et intuitivement on peut représenter le plan comme cette feuille blanche que vous avez, mais une feuille qui serait infinie dans toutes les directions, c'est-à-dire que vers le haut, vers la gauche, vers le bas, ici, vers la droite, ce plan serait infini dans toutes ces directions. Les objets élémentaires du plan s'appellent les points. Un point est un objet idéalisé, qui n'a pas de dimension, pas de hauteur, pas de largeur, pas d'épaisseur. Donc à partir du moment où je dessine un point, c'est déjà une certaine représentation fausse, puisque quand je dessine en noir, ici, le point A, pour signifier qu'il est positionné à cet endroit, je dessine en fait une infinité de points. À partir du moment où il y a une petite tâche, comme ça, il y a une infinité de points qui sont dedans. Donc ça n'est pas possible, physiquement, de dessiner un point. Un point est un objet idéal. L'objet suivant, c'est, bien sûr, la droite. Alors là aussi, je pars d'ici, je m'arrête là, mais en réalité, je pars d'ici, mais je proviens infiniment de cette direction, et je continue infiniment dans cette direction. Donc une droite, c'est en fait une ligne infinie, qui n'a pas de largeur. Une droite, bien sûr, est constituée, en fait, de points. La droite est constituée, est constituée, oups, il faut que je vais mettre sur la droite, d'une infinité de points. Les points se notent, usuellement, avec des lettres majuscules, alors que les droites se notent, en général, avec des lettres minuscules. Vous aurez remarqué que ces trois notions, le plan que j'ai remis en vert ici, les points et les droites sont, ce qu'on appelle en mathématiques, des notions fondamentales. C'est-à-dire qu'à notre stade, en tout cas, on ne va pas essayer de les définir de façon plus rigoureuse ou plus précise. On est obligé d'accepter le principe qu'on a compris, ce qu'est le plan, ce que sont les points, et ce que sont les droites, pour pouvoir commencer une construction, un discours mathématique sur la géométrie, qui va pouvoir se fonder sur ces objets-là. On peut maintenant ajouter d'autres objets. On peut, par exemple, ajouter la demi-droite. La demi-droite, c'est que je pars d'un point, par exemple le point C, et partant de ce point, je trace, comme son nom l'indique, une demi-droite. Ça veut dire que d'un des côtés, ici, c'est quelque chose de fini, qui s'arrête, tandis que de l'autre côté, je continue à l'infini. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la demi-droite. Une demi-droite est toujours issue d'un point, en l'occurrence, ici, issue de C. J'aurais aussi pu constituer ici, considérer un point D, et regarder une demi-droite, ce serait ici la demi-droite issue de D. Notion suivante, bien connue également, si je considère le point A et le point B, je peux considérer le segment qui va relier le point A au point B. Donc, la droite est infinie des deux côtés, la demi-droite est finie d'un côté infini de l'autre, et le segment est fini des deux côtés. La notation pour le segment, c'est AB avec deux crochets qui sont entre les deux. Donc, le segment AB, c'est l'ensemble de tous les points qui sont ici, situés sur le morceau de droite qui est relié A et B. Nous avons considéré tout à l'heure des droites. Si je regarde deux droites quelconques, D1 et D2, je considère qu'en général, les droites ont un point d'intersection. Donc, deux droites ont a priori un unique point d'intersection. Dans cette situation-là, on parle de droite séquante. Pourquoi séquante ? Parce que séquante vient du mot sécaré en latin, qui veut dire couper, donc deux droites qui se coupent. Mais vous savez bien sûr que vous pouvez aussi avoir des droites qui ne se coupent pas. Et si deux droites ne se coupent pas, ce qui est le cas ici de D1 et de D3, on dit qu'il s'agit de droites, bien sûr, parallèles. Si je dessinais une quatrième droite qui avait la propriété que cette quatrième droite était en fait exactement égale à la droite D2, c'est-à-dire que D4 serait égale à D2, pardon, D2 égale à D4, alors on dirait que ces deux droites sont confondues. Voilà donc pour ces premiers éléments de vocabulaire tout à fait de base de la géométrie euclidienne.